François Mitterrand appelle au renforcement de l'Europe. Le président de la République, en visite privée à Londres, a donné une conférence devant l'Institut Royal des Affaires Internationales. Il souhaite davantage de coordination en matière de défense. Il veut aussi que les pouvoirs du Parlement européen soient renforcés. Il n'est pas hostile à l'idée de désigner un président de l'Europe, idée chère à M. Giscard d'Estaing. Pierre-Yves Calizeau analyse cette profession de foi européenne au cours de laquelle François Mitterrand a beaucoup insisté, vous allez l'entendre, sur la nécessité pour les douze d'harmoniser leur politique économique et sociale. Dans les cinq ans qui viennent, il faudra harmoniser pour l'économie, le social, le culturel, la formation, la monnaie. Qu'il manque un seul de ces éléments et le marché intérieur échouera. On n'imagine pas qu'il puisse s'installer une communauté d'un grand marché intérieur où tout est libre et commun, tandis qu'il y aurait des législations protectionnistes, embarrassantes et contraignantes. François Mitterrand, lentement mais sûrement, poursuit son chemin d'Européen convaincu. Nul d'ailleurs ne le conteste au sein de la communauté. Aussi, son discours n'a-t-il rien vraiment de surprenant. Une meilleure coordination en matière de défense, assurément, n'a-t-il point à dénoncer le sommet de Reykjavik où l'Europe a brillé par son absence. Plus de pouvoir pour le Parlement européen ne l'a-t-il point à souhaiter lors de son passage à Strasbourg en 1984. Un système monétaire européen fort, au risque de voir l'Europe échouer, eh bien oui, les derniers événements ne peuvent que lui donner raison. Mais François Mitterrand se doit aussi de montrer sa volonté européenne pour trois raisons. La première est d'ordre de politique intérieure. Face à Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre ou Jacques Chirac, il ne peut rester en retrait. La seconde tient compte des relations entre la France et l'Allemagne. L'axe franco-allemand essentiel à la coopération mais aussi à la construction européenne. Axe fragile d'autant que l'Allemagne puissante traîne des pieds. Il doit donc se montrer François Mitterrand l'homme de la coopération. Enfin, troisième raison et non des moindres, les relations avec les Etats-Unis. En obligeant ses partenaires à ne pas trop regarder vers les Etats-Unis, la France privilégie l'Europe.